C'est donc parti ici au palais des sports Robert Houbron. Créteil reçoit Chartres match en retard de la troisième journée du championnat de Lidl Star League avec ce coup d'envoi donné par les Chartreins. Deuxième duel Illich-Robin et c'est encore en faveur du Serbe qui met déjà son deuxième but. Le bras levé et le but pour Chartres avec Vassilev. Quarantième but cette saison pour Denis Vassilev. Pour l'instant les Chartreins sont sur leur lancée du match du week-end dernier. Attention là à la perte de balle des Cristolien qui va profiter une nouvelle fois à Chartres. La tentative gagnante pour Robin Mollinier et l'interception avec ce duel qui a été remporté par Mickaël Robin mais la sanction avec cette faute. La sortie de Besançon de Sarafael qui à nouveau emmène la contre-attaque des Cristoliens. Et à la conclusion. Ah et bien une belle réaction des Cristoliens qui reviennent à un but d'écart des Chartreins. Allez Sisoko, l'enfant de ce club de Créteil. Oh face à Solansen qui avait touché ce ballon et Créteil qui prend l'avantage. Et voilà Créteil avec une occasion pourquoi pas de 2 plus 2 sur cette offensive. Yves Mollinier. Encore une sanction. Le carton rouge. Le carton rouge. Sorti contre Yannick Cham. On va voir ce qu'il s'est passé. Alors Vanja Ilic pour l'instant c'est 4 sur 4 pour lui ce soir. 2 sur 2 au jet de 7 mètres. Le troisième pour lui peut-être. C'est la transversale pour aider Dylan Soyer. 37 ans pour le gardien bosnien qui a même prolongé son contrat de 2 ans. Et qui ne s'est pas imposé face à Kylian Rigaud. Alors est-ce que la réponse sera immédiate pour Chartres ? La perte de balles. Il suffisait de dire ça pour que ça offre une contre-attaque à Créteil qui prend le but d'avance. Donc l'avantage qui est pris par Créteil à la mi-temps. C'est vrai qu'il y a de l'engagement. On est dans le match clairement. Il y a des erreurs de deux côtés mais en tout cas il y a de l'engagement. Et je pense que ça va être sérieux jusqu'au bout. On a vu des actions un petit peu rugueuses. Mais en même temps c'est un match très important. C'est une équipe qui joue physique. Et nous on voulait répondre présent et mettre même deux crans au-dessus. Parce qu'on a la maison et j'espère que ça va être favorable pour nous. ça combine bien pour arriver jusqu'à Molinier. Et voilà Créteil bien lancé. La parade. pour la récupération pour Créteil avec Sisoko. Il vaut sans vouloir les Chartreins là puisque le gardien Dano avait réalisé ce qu'il fallait. qu'il fallait. Dylan Soyer qui a pris le ballon en pleine tête. Il me semble ça rebondit. Robin Molinier qui a pris un coup. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On va voir ça. Visiblement il retombe sur le genou du Chartreins. Il n'y a rien de volontaire. Ah non, non, non. Il y a bien une sanction. Il va falloir être fort mentalement là pour Chartre. Pour espérer revenir et déstabiliser ces Cristoliens. Qui sont bien dans cette rencontre. La preuve une nouvelle fois. Avec Créteil qui prend cette but d'avance. Et Kylian Rego. L'expérience qui était en train de parler. Il fait du bien à son équipe. Et là il va avoir un nouveau duel Graovac. Et cette fois-ci il ne peut rien faire. Sur cette tentative de Carvalek. La jolie passe pour trouver. Au pivot Valentin Hamann. Ça va vite avec Youn d'une nouvelle chance. Qui bute face à Dylan Soyer. La sacrée choc, la sacrée duel. Entre Molinier et Illich. Là où il ne faut pas visiblement pour Illich. Il semble que c'est avec le genou de Molinier. Sisoko face à Graovac. Et Sisoko remporte une nouvelle fois son duel. La parade de Dylan Soyer. Évidemment avec tout notre soutien pour Gauthier. Salut à toi. Alors est-ce qu'il y aura un 32e but ce soir pour Créteil ? Avec bras levés et des arbitres. Ce sera pour Johan Giblin. Quatrième but ce soir. Pour l'arrière gauche formé à Créteil. Allez un petit but là pour Vania Illich. Une réaction pleine de joie certainement pour Créteil. Qui va enfin s'imposer. Et la déception dans les visages de Chartres. C'est terminé. 32-24. Score finale ici. Au palais des sports de Créteil. La victoire enfin de Créteil. Qui s'impose après 12 défaites consécutives. De bout en bout. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que même les supporters Chartresin sont d'accord avec moi. La victoire de Créteil est méritée. Nous en tout cas au commentaire on est neutre. Mais vraiment voilà. Il y a eu une belle opportunité. Une belle opposition. Qui a bien tourné en faveur des Béliers. Qui donc s'imposent 32-24 ici à domicile. Là on était je crois que sur 12 défaites. Donc retrouver la victoire contre Chartres chez nous. Avec un écart comme ça. On en redemande des soirées comme ça. Et bien sûr à titre personnel. Ça me fait encore plus plaisir de gagner contre mon ancien club. Soirée parfaite. Et maintenant pourvu que ça dure. C'est ça le plus important. On est manqué tous. On est manqué la force. On est manqué mental. On a perdu dans toutes les questions. Il n'y a pas beaucoup de mots à dire. Il faut se concentrer sur le prochain match. Je suis désolé d'avoir regardé un match comme ça. de notre supporter. Donc c'est tout. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021